Et du football pour entamer ce journal et la Coupe de France. Les 16e de finale avaient lieu ce week-end dans le derby de la région du Nord. Lille a battu Wascal hier après-midi, un but à zéro. Malgré les 5 divisions d'écart entre les deux équipes, les joueurs professionnels de Lille se sont imposés par le plus petit score. Un but de Tullio de Melo inscrit à la 40e minute de jeu en première mi-temps. Et à part ça, les amateurs de Wascal ont quasiment fait jeu égal avec les Lillois et sortent donc de la Coupe de France la tête haute. Écoutez tout de suite la réaction d'après-match de Rudy Garcia, le coach de Lille. Objectif atteint, nous sommes qualifiés, c'est l'essentiel. Après, je voudrais rendre un hommage à Puy et à cette équipe de Wascal et à son staff. Parce qu'elle n'a pas eu l'occasion lors du retour précédent, lors de son élimination contre Ossert, d'être mise à l'honneur. Donc je tiens fortement à le faire. Ils ont été courageux, bien organisés, ils n'ont rien lâché, mais on le savait qu'ils avaient cet état d'esprit-là. Déjà, on est tombé sur un très bon gardien ce soir. Et puis, c'est vrai qu'on aurait aimé marquer un deuxième but qui aurait peut-être été synonyme de fin de match plus tranquille. Mais bon. Et quant à cette Coupe de France, quand on parle du trophée même, la Coupe de France en personne était d'ailleurs dans la métropole de Lille ce week-end. C'était à l'occasion de l'émission L'Arc et Foot sur RMC qui a eu lieu en direct du bar Le Vieux Moulin à Wascal dimanche matin. De nombreux supporters de Wascal et de Lille sont venus admirer le trophée. Écoutez à ce sujet, Jean-Dior Kaeff, président de la commission d'organisation de la Coupe de France. Il est au micro de Baptiste Blic. On l'écoute. Écoutez, je pense que c'est déjà un derby. Ce qui fait que c'est vrai que Wascal et Lille, ce n'est pas souvent qu'on voit ces changes de match. C'est grâce aussi à la Coupe de France qui fait que ces deux clubs se rencontrent. Lille en ce moment, ça tourne bien. C'est vrai qu'ils sont premiers en championnat, donc ça suppose qu'ils ont beaucoup de confiance. Et je suppose aussi que Lille a besoin peut-être de se redorer un petit peu le blason de la Coupe de France. Puisque ça fait quand même un bout de temps que la Coupe de France n'est pas revenue dans le Nord, comme on dit. Et toujours à propos de cette Coupe de France, et pour en terminer, le tirage au sort des huitièmes de finale a été effectué hier soir. Et Lille affrontera Nantes au prochain tour. Un match qui aura lieu la semaine prochaine, déjà le 1er ou le 2 février, au Stadium Nord de Villeneuve d'Asque. Le reste de l'actualité, c'était les manifestations des enseignants. Samedi, un peu partout en France et à Lille bien sûr, où des centaines de personnes, des professeurs mais aussi des parents d'élèves, se sont mobilisés contre les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. L'Académie de Lille est l'une des plus touchées de France, avec 806 postes qui doivent disparaître en septembre. Il s'agit pour la plupart de départs en retraite non compensés. Dans le cortège, on dénonçait également les primes au mérite attribuées au recteur qui privilégie les suppressions de postes selon ses syndicats. Baptiste Oblique était sur place lors de cette journée de mobilisation. Samedi, il rencontrait quelques-uns des manifestants, professeurs ou parents d'élèves. On écoute tout d'abord un professeur lors de cette manifestation. On manifeste là aujourd'hui parce qu'on est profondément en colère. L'année prochaine, on sait qu'il y aura plus d'élèves dans les écoles, plus d'élèves dans les collèges. Et finalement, on supprime des postes et l'Académie de Lille qui est l'une des plus touchées. Donc là, le gouvernement veut faire 16 000 suppressions de postes, il n'est pas question. Nous, on dit que ce n'est pas aux élèves, ce n'est pas aux professeurs, ce n'est pas aux parents d'élèves de faire les frais des économies du gouvernement. Cette manifestation, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début par rapport à la mobilisation. Et plus ça va aller, plus on va être nombreux. En tout cas, on fera tout pour être de plus en plus nombreux. Et finalement, que ce gouvernement ravale ses projets. En bref, la circulation des trains a été très fortement perturbée hier matin à Lille. Un très important vol de câbles dans la nuit de samedi à dimanche a été la cause d'une coupure de courant du poste de commande de 1h30 du matin dimanche jusqu'à 14h hier. Donc, en conséquence, aucun train ne pouvait arriver ou partir de la gare à Lille-Flandre. On estime que plus d'un kilomètre de câbles a en fait été dérobés. Et cette panne a donc concerné essentiellement les TER car un maximum de TGV a pu être détourné vers la gare de Lille-Europe. La situation s'est rétablie en début d'après-midi vers 14h. Autre bref de l'actualité du week-end en Belgique. Hier matin, un pompier est mort dans l'incendie d'une discothèque à Mons. Le feu a pris vers 8h30 dans la boîte de nuit le Premium situé juste à côté du cinéma Imagix de Mons. Lors de l'intervention, ce pompier âgé d'une quarantaine d'années a été désorienté par les flammes et n'a pas pu réussir à rejoindre la sortie. Dans une semaine, le 1er février, la télévision passera définitivement au tout numérique. Et sur Grand Lille-TV, on vous aide et on vous conseille pour ne pas rater ce passage. Exemple avec La Poste qui peut vous aider à basculer vers le numérique sans accro. La Poste a en effet remporté l'appel d'offres de France Télé Numérique dans la région et intervient donc gratuitement à domicile des personnes âgées de plus de 80 ans ou souffrant d'un handicap supérieur à 80%. Les facteurs se chargent ainsi de l'installation de l'adaptateur TNT ou du réglage des chaînes. Tout cela gratuitement, je vous le disais. 260 postiers ont été formés pour ces interventions. Écoutez les explications de l'un d'entre eux, Pascal Descamps. Il est au micro de notre reporter Baptiste Blic. On fait ça pendant notre temps de travail. C'est-à-dire que là, je fais ça actuellement et je suis détaché. Et il y a une autre personne qui fait ma tournée et qui me remplace. Mais on fait ça pendant notre temps de travail. Ils veulent qu'on leur explique, ils veulent comprendre. C'est vrai qu'ils posent beaucoup de questions. Et on prend notre temps pour leur expliquer, pour leur montrer comment ça fonctionne. Et pour les faire aussi manipuler les télécommandes afin de ne pas être perdu le 1er février. Mais le contact se fait toujours très bien. Et du sport pour terminer avec tout d'abord du handball et une déception pour les filles de l'homme ce week-end. Battues à domicile par Bergerac 26 à 24. Une contre-performance inhabituelle pour les Lomoises qui plus est à domicile. Les filles de l'entraîneur Laurent Worm ont donc eu beaucoup de mal à percer la défense de Bergerac ce week-end. L'équipe de la Dordogne qui a mené au score durant tout le match. Et malgré une égalité sur la toute fin de rencontre, les Lomoises ont dû s'incliner. Et du coup la montée en division de ceux complique pour elle. Écoutez à présent la réaction de la gardienne de l'OSM, Leïla Dilmi au micro de Baptiste Blic. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas perdu à l'homme. Donc c'est clair que ça fait un choc entre guillemets pour tout le monde. Et ouais c'est difficile à accepter quoi. Mais bon, voilà c'est comme ça c'est tout. Elles ont vraiment fait un beau match. Franchement elles ont vraiment bien joué. Bon bah nous voilà on n'a pas été à la hauteur je pense. Et ce soir c'était compliqué. Et ouais voilà c'est... Enfin on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes je pense. Parce qu'on n'a vraiment pas joué comme on aurait dû quoi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, météo et trafic au programme.